Question du jour. Simon et Taylor, comment ça fonctionne les primaires du Parti républicain? 3, 2, 1, bonne année! Et oui, c'est la nouvelle année qui vient de commencer et on voulait vous dire bonne année. On n'a pas eu la chance de vous dire Joyeux Noël non plus parce qu'on a manqué le partit des fêtes de la journée. On s'excuse encore, on n'a pas été capable d'y aller parce qu'on n'a pas été invité. Aujourd'hui, on s'est fait donner le mandat de parler de comment se préparer aux primaires du Parti républicain au New Hampshire qui se dévoulent aujourd'hui au New Hampshire. En fait, les Canadiens aient une meilleure idée de pour qui voter aux prochaines élections américaines. Bon, pour se préparer aux primaires, ma mère m'achetait des crayons de couleur, des duotagnes et des cahiers Canada. Mais les primaires républicaines, ça n'a rien à voir avec l'école. C'est pour savoir qui va être le nouveau chef de la République dominicaine des États-Unis d'Amérique. En ce moment, c'est Donald Trump qui domine les intentions de vote. On pourrait dire que c'est la dominatrix du Parti républicain. Mais vous vous demandez probablement, c'est qui Donald Trump? Eh bien, on s'est posé la même question. En faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bon sens. Excusez-moi l'expression, mais c'est un trou de balle de gros tarlocs sans vieille chenille avec sa tête d'andouille. Puis, excusez-moi l'autre expression, mais c'est un beau colon bête comme ses deux pieds qui est corps comme un balai avec sa face de pète. J'ai rien contre mettre un gros mur sécurisant entre les États-Unis et le Mexique. Mais quand ça empêche des pauvres immigrants de rentrer dans le pays librement, c'est là que je suis moins d'accord. Si nous et Donald Trump, on avait une affaire en commun, c'est qu'on ne connaît rien à la politique. C'est pourquoi, moi et Tyler, on a pensé fonder notre propre parti afin de prouver que pour devenir président américain, tu n'as pas besoin d'être vieux, riche ou américain. On a décidé d'appeler notre parti la Coalition des États-Unis d'Amérique, solidaire Avenir Québec. On pense que Tyler pourrait être à la tête du parti. Puis, Simon pourrait être ma première dame. Ou vice-président, là. Sûrement, première dame. Voici en primeur un message de support de quelques partisans. Bonjour, ici François Legault. Ici Bernard Drinville. C'est Pierre Fitzgibbon. En tant que premier ministre du Québec. En tant que ministre de l'Éducation. En tant que député de l'Ossentiel national. J'apporte mon support à Simon et Tyler dans leur campagne à la présidence américaine. J'apporte mon support à Simon et Tyler dans leur campagne à la présidence américaine. J'apporte mon support à Simon et Tyler dans leur campagne à la présidence américaine. Est-ce que c'est correct, ça? Bonjour, mon nom est Simon et Tyler. Et j'apporte ce message. Et moi aussi. On aimerait remercier Pierre Verville d'avoir montré son support pour notre campagne en imitant trois politiciens. On a écrit un discours de campagne qu'on peut vous lire maintenant. Good evening. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes de notre fière nation des États-Unis d'Amérique. Si je suis élu président, je promets de faire de la province de Québec un pays. Et je jure de ramener les Nordiques à Montréal et les Expos à Québec pour 2025. J'aimerais finir mon discours en reprenant les mots de mon auteur favori. Vive le Québec libre. Bon, 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 bon. C'est sûr qu'on ne s'est pas vraiment présenté pour la présidence américaine. J'espère qu'on ne nous avait pas trop pris au sérieux la guerre. À la fin de la journée. Être un humoriste, c'est comme être un politicien. Mais je pense que plusieurs politiciens seraient mieux en humour. Puis plusieurs humoristes devraient lâcher la politique. Inquiétez-vous pas. Nous, on s'en va nulle part. On va être chroniqueurs ici à La Journée est encore jeune pour le reste de vos vies. C'était Simon de Chine, État-le-Rourke, Radio-Canada, États-Unis. Je vais être honnête, j'ai eu une émotion, monsieur. Bravo. Merci.